Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur ce banc, que la paix du Seigneur soit en vous. Aïe, 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 ça c'est une chose mystérieuse. Un homme, ce temps pour ouvrir le corps, témoigne d'un fait absolument incroyable. Il dit avoir vu un homme qui avait été annoncé mort quelque part. Il dit genre, il a vu quelqu'un, un jeune homme, alors que ce homme était certes mort. Est-ce que vous comprenez ce qu'il s'était dit? C'est peut-être incompréhensible. Écoutez bien, ces gens comme vous, vous vous rencontrez une personne, vous vous croisez avec cette personne et vous apprenez quelques temps après que cette personne est décédée il y a quelques jours, genre il y a deux ou trois jours. Alors que vous venez de rencontrer la personne. Vous avez même filmé la personne. Regardez les corps. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Moi, je ne sais pas, mais les gens là, eux-mêmes sont tous de la côté, ce qui s'est passé. Ecoutez-les. Un corps chez lui est étonné de voir Junior qui est annoncé mort. Il sort son téléphone et appelle la maman de Junior qui lui fait savoir qu'effectivement ils sont à la morgue de leur baba où le corps est admis. Il garde son sang-froid et fait une vidéo. Tout le monde est convaincu qu'il s'agit de Junior. Il regarde là-bas, voilà Junior. C'est sûrement qu'il traverse les rails. Il nous tourne le dos. Il s'arrête un moment. On l'appelle Junior, Junior, Junior. Il ne se retrouve pas. Il traverse la route de l'autre côté. Il traverse le goudron. Quand il traverse le goudron, il se positionne comme ça. Il a fait plus de 15 minutes là. Nous avons donc fait la vidéo sur lui. C'est en ce moment que je me rends donc au lieu du deuil. Arrivée là, j'ai dit à ce moment-là, je viens de vivre un fait et je ne sais pas. Au moment où je t'appelais, tu m'as rassuré que vous êtes un télémène le corps à la mort. Je veux Junior surgir là où vous habitiez avant. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Ah! Les gars sont en train de mettre le corps à la mort. Alors que lui, il se trouve là où ses parents habitaient avant le monsieur que vous voyez à l'école. Il l'a vu. Comment c'est possible? C'est bizarre, non? Écoutez ça encore. La vidéo s'arrête à un moment. Nous demandons la suite qui n'a pas été filmée. Une moto est venue du côté du château de Rignala. Avec une fille derrière. La moto s'est avancée à plus de 15 mètres. Lui, il a pris dans la course. Elle est montée sur cette moto. Il a bâché la fille là. Un des amis du décédé va aussi dire, hors caméra, avoir fait la messe avec lui sans être au courant de... Ah! Une autre personne aussi affirme avoir fait... Avoir fait la messe avec lui sans être au courant qu'il était mort. Tchè! Ça c'est que je... Ça c'est que je de personne ça. On dit t'es mort mais t'es vivant. Ton cadastre du tout quelque part alors que t'es baladé dans le pays. Qu'en pensez-vous les frères et soeurs? Est-ce que c'est une histoire réelle? Est-ce que vous avez déjà vu qu'une telle chose? Ouais! On nous montre cette vidéo qu'elle a. Où est la vidéo qu'elle a là-bas? Où il arrive là? On voit le jeune homme, il a arrêté là-bas. On l'appelle, il est au fou. Il ne peut pas traverser la route mais il a arrêté là. Le monsieur l'a vu là-bas comme ça. Il dit Junior! Parce qu'il s'appelle Junior. Junior! Junior! Le gars ne répond pas. Il dit, quel est le problème? Il retourne voir ses... Ses proches. Et il découvre là-bas que... Il sentait mettre son corps à la mort. Il dit, ah! Donc le gars est mort. Mais n'est-ce pas le gars, il vient de vous rencontrer. Il y a quelque chose ici. Et une autre personne témoigne qu'elle a fait la messe avec Junior, avec un jeune homme. Ça s'est décidé. Avez-vous déjà entendu cela quelque part? En tout cas, moi, j'ai déjà entendu cela quelque part. On avait perdu quelqu'un. Et des gens ont raconté, avoir rencontré cette personne-là, le loin du lieu où ses funérailles avaient lieu. Oui. Et cette personne qui m'a expliqué, ça m'a dit que... Vraiment, ce fut une expérience troublante. Étrange même. Et que quand elle, elle a rencontré cette personne-là, elle ne le savait pas que cette personne-là était décidée d'abord, hein. Mais quand elle a rencontré cette personne-là, elle a senti qu'elle avait tout à coup froid. Comme des frissons, vous voyez, non? Comme des frissons. Maintenant, dites-moi. Les morts sont-ils réellement morts ou encore sont-ils encore parmi nous? Quand on nous parle d'esprit errant, de quoi s'agit-il? Quand on nous dit que les gens qui sont morts vont le temps de ne pas être pas, ils sont là, ils ne sont pas ici, ça et là. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Quand DJ Arafat était décidé en point de voir, les gens venaient redonner des régulations ici. Et dans ces régulations, les gens disaient qu'ils nous voyaient se balader dans tout un peu de gens. Est-ce que vous croyez à de tels phénomènes? Moi, franchement, je n'ai pas envie de voir de telles choses. Je ne souhaite pas voir de telles choses. On dit, faut croire à l'avoir vu l'on, devant nous, quoi à cela? En tout cas, prions pour ne pas rencontrer les morts, prions pour ne même pas avoir que les choses à faire, même avec quelqu'un qui est décédé. Parce que c'est interdit d'abord. D'abord, il ne faut pas rechercher à rentrer en contact avec eux. Ne cherchez pas à rentrer en contact avec des personnes décédées, même si vous les ennemis. Ah! Cette histoire n'est pas impossible, cette affaire n'est pas impossible, mais... Vraiment, ne cherchons pas à rentrer en contact avec des gens qui sont décédés. Non, on dirait qu'une personne est tuée par les sorciers, c'est que c'est parce que les sorciers, là, vont au cimetière après son enterrement, et ils font des prêts mystiques pour faire sortir la personne de sa tombe. Et là, là, la personne sort de sa tombe, sans égratiner, si elle était malade avant de mourir, elle sort de la tombe, sans être malade, elle peut voir mettre les sorciers, à bien un noir, et qui vient la prendre. Les sorciers viennent prendre la personne pour partir. Vous voyez ça? On a dit que souvent, c'est un travail avec l'esprit des gens qui sont morts. Genre, pour pouvoir utiliser le toit d'une personne, les sorciers tuent la personne, et puis, font des prêts mystiques, et s'utilisent son esprit pour travailler pour eux. Donc, c'est l'esprit de la personne décédée qui va aller chercher l'argent pour eux. C'est pourquoi souvent, vous voyez des gens qui veulent témoigner qu'eux, pour pouvoir avoir de l'argent, les fichiers de la demande, ils sacrifient telle personne, ou telle personne. Vous voyez, non. C'est tout, c'est pour moi. Parce que, l'esprit de la personne travaillée, sera utilisé pour, pour, pour faire de l'argent. C'est l'esprit de la personne qui veut dire que c'est l'esprit actuel chez l'argent pour vous. C'est étrange. Ne les cherchez pas en tant qu'outre à travers de telle chose, je vous l'assure. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, et c'est ce que j'aimerais partager avec vous pour commencer la journée. Il y a beaucoup de vidéos à faire aujourd'hui, je me suis réveillé tôt. Vraiment, que Dieu nous donne la force de pouvoir continuer le travail que nous faisons pour réveiller les fous et se récits. Ok, c'est parti pour la prochaine vidéo, de tes voyages, tous ceux vont venir. C'est parti.